Qu'est-ce qu'il y a une grosse base là ? Eh mais ça, ça, ça se pète ça ! Ok bon, on rentre à la maison, on va conserver la viande de mouton, on va revenir avec du canon et on va péter ce truc là. Et le giga, bah écoutez, je vais faire plus tard. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ARK où on va raid. La dernière fois, on était dans la pleine aux gigas, je suis passé à côté, mais j'ai trouvé une base de ouf. Alors, c'est pas une énorme base, mais c'est une base particulière, on n'a jamais raid d'une base comme ça. Donc, bah on va le faire. Alors pour ça, il va falloir tout simplement que j'aille, que j'aille où, que j'aille où, que j'aille ici, que pas du tout, que j'aille là, voilà. Ici, 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 je mets ça, je mets ça, je prends mon téléporteur, je vais dans ma base sous-marine. Après, je vais vous montrer une petite technique, un petit truc que j'ai trouvé qui est vachement intéressant pour protéger ce stuff. C'est pareil, c'est un peu cheaté, mais bon, c'est pas grave. Je suis solo, donc on va utiliser tout ce qu'on peut utiliser. Alors, raid, on va prendre des fondas, on va prendre un canon, on n'en prend qu'un seul, on va prendre 30 boulets, voilà. Juste pour essayer au début d'ajuster le tir, on va dire. Alors, ça va être un raid, je sais pas si ça va être compliqué ou pas, mais ça va être très dangereux. Parce que c'est en plein milieu de la pampa, donc je peux me faire repérer par à peu près n'importe qui. Donc, on va y aller à peu près qu'une nue, voilà. D'ailleurs, elle est qu'une nue, juste des canons, voilà, qui coûtent pas très cher. Vous connaissez ma méthode. Alors, je sais pas si le mec est connecté ou pas. Alors, le mec, la base est ici, voilà. La base est ici. C'est la ZUGZUG. Voilà, alors c'est une base d'empire, mais elle est protégée, hop là, par des spécimens X. Donc, ça, c'est très dangereux comme truc. Et en bas, à gauche, droite, excusez-moi, il y a toute une serpe. Il y a toute une serpe. Voilà, ici. Le mec, le mec s'est cru en PVE. Pas trop ce qui se passe. Voilà, il fait ses petites plantations et tout. Et ZUGZUG, là, celui qu'on va attaquer, je l'ai beaucoup vu dans le chat. Il tue les jambes, simplement. Donc, écoutez, ça va pas être une grande perte pour le serveur. Alors, on va se mettre un petit canon, là, voilà. Paf, paf, paf. Alors, c'est ici. Voilà. Et je vous dis, voilà, on est un peu au milieu de la plaine. On est un peu au milieu de tout, donc c'est quand même assez dangereux comme raid. Alors, on va monter, hein. On va viser plus en haut, encore plus en haut, encore plus en haut, encore plus en haut, encore plus en haut. Encore plus en haut, et on va tester ici. Alors, est-ce que je tue un sniper ou pas ? Allez, ça donne quoi ? Je sais pas trop sur quoi ça a tapé. Ouais, ça a tapé sur ça, ok. Ok, bon, ben voilà, hein, tout simplement, hein. Et là, je me cache ici, s'il y a problème. Hop là. Hop là. Il m'a pas l'air d'être connecté, le ref. Le ref zug zug. Je crois que si j'utilise une roquette, les plantes X détruisent la roquette en l'air. Donc, c'est pas forcément très très utile d'utiliser une lance roquette. J'ai quand même envie d'essayer au C4 de me rapprocher avec le C4 et d'essayer de rush la base au C4, quoi. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Ou alors avec l'arc enflammé, mais j'ai strictement rien pour faire du carburant, quoi. C'est ça le problème. Donc, je vais rentrer à la base. On va aller faire du C4, on va voir. Pou, 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 pou. Alors, les flèches. Est-ce que c'est effi... C'est tellement flag. Voilà, on peut pas monter. Où est-ce qu'on les voit, ces satanés plantes X, là ? Ah, d'ici, on les voit bien. Alors. Si je tire comme ça, je devrais la toucher, non ? Je fais que 3 de dégâts, c'est sérieux. J'ai vraiment que 3 de dégâts à la plante X, là. Ah, 177. Ok. 177, c'est que dole. Plante spécimen X. Ah non, mais elles ont que 1500 points de vie. Ok. Je crois qu'elles en avaient 6000. D'accord. Bon, bah, ça va. 1500 points de vie, 10 flèches par... Par plante X, hein. Ça va, en vrai. Ok, une détruite. Ouais, non, c'est vraiment nul, les plante X. Je vais peut-être vous enlever les gamins. Il n'y en a plus besoin. Voilà, je prends un risque inconsidéré. Pour la vidéo. Toute perte de seconde est une perte qui peut être tragique. Bah, du coup, et aussi au passage, vous voyez qu'elle est super mal positionnée, sa base. Franchement, je suis vraiment super proche. Je peux tirer facilement, me mettre à l'abri. Enfin, le mec a fait de la merde. Et là, vous voyez, en soi, je ne sais pas ce qu'on va trouver dans la base. Mais en soi, le raid, il ne me coûte absolument rien. J'ai utilisé 10 pauvres boulets de canon. Quelques flèches enflammées. Je fais vraiment des raids de crevards. Elle est bientôt morte, hein. Et voilà. Et voilà. Et là. Alors, il y a des trucs à l'intérieur caca. C'est un Fiumia, certainement. Je vais tout péter. Alors, C4. Tac. Tac. Comme ça, il ne vient pas. Voilà. Voilà. On s'éloigne un peu au cas où il y a une embrouille. Est-ce qu'il y a une embrouille ? Est-ce qu'il y a un truc agressif ? Oh, il ne va que dalle. What ? C'est quoi ce bordel ? C'est mort toi, toi. Et ouais, mais voilà. Du coup, j'ai tué son pingouin de mort. Il est là, lui ? Ok. Ils n'ont pas grand-chose. Ouais, bon. Ils n'ont pas grand-chose. Ils sont deux dans la tribe. Ouais, ouais, ouais. Non, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle d'intéressant. Les mecs n'ont rien. Ah, là, il y a moyen. Bon, on va tout prendre. Putain, il y a une wyvern là-bas. Il y a des dinos. Je prends les dinos. Je prends ça. Je prends ça. Il y a quoi d'autre d'intéressant là ? Là, il n'y a rien. Il y avait un mec en wyvern là. Non, peut-être pas un mec. Là, il y a ça aussi. Là, il n'y a que dalle. Ça, je jette. Comme ça, ça disparaît. On ne se perd pas. Ça. Ça, je prends. Ça aussi. 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 Ça, je jette. Ok, on va aller à la base. Alors, je vais tout poser là. Je vais tout récupérer. Et après, on verra bien ce qu'on a trouvé. Et ça va être encore le jackpot, je pense. Je vais remettre un petit coup de C4. Parce qu'il manque des trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur eux ? Go les dépouillés. Toi. Ça, je prends. Je prends. Je prends. Ouais, merci bien. Ah, ça, c'est intéressant, ça. C'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Supprimer, costume. Ah, non, c'est de la merde. Tiens, reprends. Reprends ça. Là, il n'y a rien de fou. Les binoculaires, ok. Là, l'armure n'est pas folle non plus. On va les mettre de côté. On va essayer de ne pas les tuer. Oh, putain, je peux même les mettre en cage. Ah, oui, je peux les mettre en cage. Attendez, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. C'est un écor. Ok. On verra, on verra. On verra ce qu'on va faire de eux. On verra bien. On verra bien. Pour l'instant, on va finir le raid. Plus important, quand même. Alors, on va remettre un petit coup de C4. Paf. On va remettre un petit coup de C4. Alors, là, il y a quoi, là ? Verrouiller. Ah, là, là, là. Toujours la même. Toujours la même comme elle. On va tout péter. On va tout péter. Paf. Voilà. Allez. Ciao, la base. Ciao. Après, leur truc, là-bas, je ne sais pas si je la pète, la serre. Ah, si. Allez, je vais la péter aussi. On pète tout. Voilà. Paf. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Viroiller. C'est quoi qui est cassé, là ? Je pense que je vais prendre parce que je n'ai pas tout ça, là. Citron et tout. Je n'ai pas. Ok, et là, il y a quoi ? Holy shit. Il y a des œufs. Alors, nul. Nul. Mais pourquoi ils ont des œufs de hivernes aussi nuls ? Ah, ça, c'est bien. Ça. Oh, putain. Alors, ça, c'est bon, ça. 140, je prends. 126, je prends. 126. Ok. Par contre, je ne vais pas pouvoir bouger. Il va falloir faire gaffe. Je prends tout ça et je me casse. On retourne dans la base. En vrai, je vais vous dire un truc. De faire ça, moi, ça me fait un peu de peine. C'est pour ça que j'ai décidé de redonner du staff à d'autres joueurs. C'est pour juste dormir sur mes deux oreilles. Et pouvoir me regarder le lendemain dans une glace. Eh oui. On regarde ce qu'il y a là-haut, là. Mais, écoutez, je pense que c'est que de l'engrais des plantes X. Ça, c'est tout. On récupère le canon, on récupère les fondas. Et on a fini le raid. Ça a été très rapide. Très, très rapide, franchement. Ça a duré quand même 30... En tout, 30 minutes. Là, j'ai enregistré 30 minutes. Ça a quand même été rapide. On retourne dans la base d'aquarium. On va aller voir ce qu'on va faire des deux zigotos qui étaient là. J'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Eh oui. Petite fondation en pierre, voilà. Pas trop cher. Et ça, il m'en faut un. C'est bien le plafond, hein. Ouais. Voilà. J'avais pas une tronçonneuse. J'avais une tronçonneuse. C'est des années, des années de pratiques, de supplices d'un arc que j'inflige à mes camarades. On va aller là. On va prendre ça. Là, peut-être que vous ne comprenez pas. Vous allez voir. Ok, je pense que ça suffit. Ça suffit amplement. On va retourner voir les deux zigotos. Toi. Viens là. Viens là, je te dis. Vraiment, ne vous méprenez pas sur cette personne que je suis en train de traîner. Je les ai vus, ils ont tué plein de dinos qui appartenaient à des joueurs. Donc, ils n'étaient pas très gentils. Voilà, tu te mets là. Paf, lâchez corps. Il a combien de poids ? Il a 300 de poids. Tac. Voilà, là, il ne peut plus bouger. C'est lui, il a combien de poids ? Voilà. Très bien. Ensuite, on va faire ça. 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 Et ça. Il est trop bien, ce jeu. Franchement, il est trop bien, quoi. Et ensuite, pour terminer, on met les petites menottes. Ça se met où ? Là. Et voilà. Ça me bute. Et voilà le travail. Voilà. En fait, là, les deux personnes ont des menottes. Et du coup, en fait, ils ne peuvent pas accéder à leur inventaire. Et vu qu'ils sont full poids, ils ne pourront même pas bouger non plus. Donc là, ils vont juste, quand ils vont se reconnecter, attendre de devoir mourir de faim ou de soif. Ils ne pourront rien faire d'autre. Ils ne pourront absolument rien faire. Ouais, c'est beaucoup d'années de pratique de torture. Je vais juste aller checker leurs stats. Savoir s'ils ont un peu faim ou pas. Alors, est-ce que tu as faim ? Nourriture. Ah, il a un peu... Voilà. Et si je veux, aussi, je peux leur donner à manger, comme ça. Je peux rester à côté. Les rendormir. Leur donner à manger, à boire, en permanence. Et comme ça, ils restent là, en permanence, dans la base. On va les faire manger, histoire qu'ils aient... Voilà. Il faut pas... Il faut qu'ils aient pas faim, quand même, quand ils se connectent. Il faut qu'ils y restent un petit moment. Allez. Voix. Putain, il vient tout manger. C'est un gros sac, lui. Voilà, très bien. Bon, écoutez. Je pense que c'était un bon petit raid. Voilà. J'ai utilisé le canon. J'ai testé les flèches enflammées sur les plantiques. C'est quand même très efficace. Ah oui, j'ai oublié d'aller... J'ai oublié. Attendez, non, c'est pas fini. Le butin. Il faut aller voir le butin. Hop, hop, hop. Attendez. Bah, écoutez, j'ai fait un raid, quoi, juste avec 3... Allez, 10 boulets de canon. 150 flèches enflammées. Qui coûtent absolument rien. On a eu tout ça, du coup. On a eu tout ça. Je vais juste m'attarder sur des trucs intéressants. On a eu les dinosaures. Alors, les dinosaures, ici, il y a quoi ? Il y a un Baryonyx qui s'appelle Bois, level 208. Un Ravageur. Alors, ça, j'ai pas, vous voyez. Je crois que c'est sur Genesis, les Ravageurs, ou Aberration, je sais plus. Bah, bref, c'est sur une extension que j'ai pas. Donc, ok, j'ai un Ravageur, c'est cool, je sais pas trop ce qu'on en fait non plus. Un T-Rex Tech. Wow, level 400, quasiment, c'est pas mal. Un Doedicurus, level 100, c'est nul. Un Anki, on s'en fout un peu. Il y a quoi d'autre ? Un Boing, Boing, un Procoptodon. Alors, ça, je voulais le tester. J'ai eu quoi d'autre ? Bon, j'ai eu des armes, des flingues, ok, des haches. J'ai eu vraiment beaucoup de métal. Un oeuf de Wyvern de feu, level 210. Et 259, celui-là, il est vraiment, vraiment pas mal. Des roquettes. Ok, en vrai, ça va, de l'électronique, un petit peu de soufre, histoire de se rembourser les quelques flèches qu'on a utilisé. En vrai, c'est quand même un très bon raid. On va juste aller tester le Procoptodon, parce que je sais que c'est sympa comme bestiaux. PUS. PUS. Après, il prend quand même pas beaucoup de dégâts de chute, mine de rien. Parce que là, n'importe quel dinosaure, il se fait one shot. Par des dégâts de chute comme ça, il se fait one shot. What ? Pourquoi tu vas pour là-bas ? Tu vas où, là, en fait ? Il prend quand même des dégâts de chute, c'est un peu nul. C'est un peu nul. Alors ici, il y a une base, il n'y a personne, je crois, ici. C'est un peu dangereux d'y aller avec un dinosaure, là-dedans. C'est étonnant qu'il n'y ait personne ici, parce que normalement, il y a toujours des gens. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller comme ça, là ? Non, c'est carrément pas une bonne idée. Ok, bon, bah, c'était un peu de la merde, ce truc-là. On va dire qu'il n'aura pas duré très très longtemps. Tant pis. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu. Vraiment, je le trouve incroyable, ce jeu exceptionnel. Tout ce qu'on peut faire, là, les mecs, je les ai mis en cage. On peut rater de façon différente à chaque fois. Prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que j'aurais dû vous expliquer dans cette vidéo. La petite méthode avec le mode How Esom Teleporter pour planquer son stuff vraiment de façon très efficace. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter. Les commentaires, pour moi, sont une source d'inspiration. Alors, inspirez-moi avec vos commentaires. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas. Moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est... Chau, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501